Musique Bonjour la Normandie et le reste du monde, le reste du monde aujourd'hui est avec nous car nous avons une super invitée, nous avons Jacinthe Bouchard, une professionnelle, psychologue pour les humains et spécialiste du comportement animal. C'est pas rien les amis là, parce que je vais vous dire Jacinthe elle a fait le tour du monde, elle dresse tous les animaux, les moutons, on a vu ça tout à l'heure, les chiens, les tigres. Jacinthe merci d'être avec nous, ça fait vraiment plaisir. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ici dans l'heure, parce que tu es en stage avec tes élèves qui sont derrière. Alors c'est grâce à Sacha Goldman de Dog Faculty qui m'a invité à venir donner une formation complète ici en Normandie. Donc on a une cohorte de 18 étudiants ici au Manoir et puis voilà la formation complète sur la psychologie, le comportement et l'entraînement spécialisé. Donc ce sont des gens qui sont en reconversion professionnelle pour certains, d'autres qui veulent aspirer à être éducateurs canins, d'autres métiers autour des animaux. Qu'est-ce qu'on va voir là aujourd'hui, là sur cet exercice? Alors aujourd'hui on en est à notre quatrième semaine de formation. Donc les étudiants ont terminé la théorie, la formation théorique et maintenant on est à la pratique. Donc on va entraîner des moutons, on va entraîner des poules, des chevaux, on va aussi dans un jardin zoologique, on va entraîner quelques animaux exotiques. Et puis cet après-midi on va travailler avec des chiens. Donc on va essayer d'entraîner les animaux à faire différents trucs dans le but d'apprendre à entraîner. Donc c'est pas très important qu'est-ce qu'on va entraîner. Moi je regarde l'entraîneur et non pas ce que l'animal fait. Donc l'entraîneur doit arriver à certains points en travaillant avec bien sûr un pont. On va utiliser ou bien le clécoeur ou bien un pont qui sera verbal, par exemple comme yes, doux, un mot. Ou bien on va utiliser le sifflet. Donc on peut utiliser différents ponts qui vont nous amener à travailler l'animal et différents renforçateurs aussi. On a déjà fait les émissions sur le clécoeur training. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est? Alors le clécoeur c'est seulement un petit truc en métal qui fait clic. Alors un clécoeur ça sert à faire un son qui est unique et qui indique à l'animal quelle parcelle de comportement sera éventuellement renforcée. Donc c'est un son unique qui indique à l'animal quelque chose. C'est tout. C'est pas magique. Donc on peut faire un son avec notre voix, on peut faire un son en tapant des mains, on peut faire un geste aussi. On va utiliser certains ponts qui seront gestuels. Et c'est pour seulement dire à l'animal que ce comportement-là éventuellement aura une récompense. Donc l'animal voudra répéter le comportement dans le but d'avoir la récompense. Est-ce qu'on peut mixer les gestes ou les sons? Tout à fait. On peut utiliser différents ponts, on peut utiliser différents renforçateurs. Et même plus on va travailler de façon aléatoire, plus on aura de motivation. Donc si on fait toujours la même chose, si on n'utilise que le clécoeur, l'animal va commencer à comprendre. Une espèce de routine. Une petite routine. Donc si on veut beaucoup de motivation, on va utiliser différents renforçateurs, différents ponts, différents commandements. Différentes récompenses peut-être aussi. Voilà. Différentes récompenses. Donc la récompense peut être gustative, bien sûr. On est habitué d'utiliser ça. Mais c'est très, très limité. Donc on doit utiliser le fait d'ouvrir la porte du quenelle, par exemple. Ouvrir la porte pour que l'animal sorte. C'est un bonbon. Flatter l'animal, c'est un bonbon. La balle, le frisbee, notre présence, notre absence. Donc il y a une panoplie de bonbons que l'on peut utiliser, une panoplie de ponts. Et c'est en utilisant ces outils-là qu'on va réussir à augmenter la motivation de l'animal et le faire travailler par son bon vouloir. Donc avec une belle motivation. Alors, Jacinthe, tu t'inscris dans une démarche d'éducation positive? Exclusivement. Exclusivement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Les gens qui... Beaucoup de gens disent « Ah, moi, je ne fais que du renforcement positif. » C'est quelque chose d'absolument abstrait et qui n'existe pas. Parce que le fait de ne pas donner le bonbon, c'est une punition. Donc c'est impossible, même si on travaille au clé-cars. Si je donne un biscuit parce que mon chien s'assoit, je clique et je donne un biscuit. Si le chien ne s'assoit pas, je ne donne pas de biscuit, donc je punis. Donc les gens qui disent qu'ils n'utilisent que le renforcement, c'est qu'ils ne comprennent pas que l'animal, parce qu'il y a une motivation à recevoir, ne doit pas recevoir de biscuit s'il ne s'assoit pas. Vous comprenez un petit peu? Oui, 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 tout à fait. Donc on travaille au clé-cars, mais qu'est-ce qui motive l'animal? Finalement, c'est la punition de ne pas recevoir de bonbons. Donc l'animal est motivé de s'asseoir pour avoir le bonbon. Pour la deuxième fois. Comprenez-vous? Donc dire qu'on travaille en renforcement positif, ça paraît bien, mais la réalité, finalement, dans la tête de l'animal, c'est qu'il travaille en punition négative, dans le sens où je veux avoir quelque chose, donc je vais travailler. C'est de la science un peu, mais oui. Jacinthe, merci pour toutes ces explications. Merci pour ta facilité, parce que je rappelle que tu as travaillé pour Radio-Canada. Tu es une espèce de concurrente de notre petite émission Normande. Quant à nous les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. On garde le contact. Et retrouvez les animaux tous les jours sur Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada